Bienvenue au 61 rue Princesse, le nouveau séminaire de Lille. C'est au cœur du vieux Lille que les futurs prêtres vont passer 7 années d'études. Un bâtiment de 19 chambres, pourtant ils sont seulement 10 séminaristes recensés aujourd'hui, la faute à la baisse des vocations. Il y a 10 ans, ils étaient le double à peu près. Là, ils sont donc une dizaine. Et pourtant, paradoxalement, il y a un réel désir de Dieu qui grandit dans la jeunesse d'aujourd'hui. Mais ce désir de Dieu ne se concrétise pas forcément par l'entrée au séminaire. Peut-être est-ce parce que le jeune d'aujourd'hui ne sait plus trop ce qu'est l'Église. Et justement, le fait que le séminaire soit implanté au cœur de Lille, ça va permettre aussi l'annonce de Jésus-Christ aux jeunes. Pourtant, la vie de futur prêtre a évolué. Au séminaire de Lille, on étudie beaucoup, mais on profite aussi d'un jardin, d'une salle de détente avec baby-foot, s'il vous plaît, et une télévision. Le tout à côté du centre-ville pour pouvoir sortir entre amis. Là, ce qu'on vit aujourd'hui au séminaire, un peu se rattache à ce qu'on vit déjà en paroisse. Et donc, non, ce n'est pas du tout incompatible. Et c'est important, parce que le prêtre est appelé à être tout à tous dans le cœur du monde. Et donc, il faut quand même connaître ce monde pour pouvoir y être envoyé. Reste aux croyants de répondre à l'appel de Dieu et à rejoindre ce nouveau séminaire lillois. Pour cela, l'Église s'est mise à l'heure du numérique. Les jeunes prêtres branchés, aujourd'hui, prennent part à cela à leur échelle. Bien sûr, en tant que séminariste, on est sur Facebook, Twitter, Instagram. Je mets facilement une photo. Et donc, avec les hashtags, c'était facile. Hashtag Chris, hashtag foi. Et donc, on témoigne un peu de notre foi, comme ça. Mon cœur incline à pratiquer des commandements. C'est à jamais ma récompense.